Salut. As-tu déjà visité Rimouski au Québec? Salut. Non, mais j'aimerais bien. Je ne connais pas grand-chose sur la ville. Tu as des recommandations sur les endroits emblématiques à visiter là-bas? Absolument. Rimouski a beaucoup à offrir. L'un des endroits les plus emblématiques est certainement le phare de Pointe-aux-Pères. C'est un site historique avec un musée maritime et une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Ça a l'air génial. J'adore les phares. Ils ont toujours une atmosphère unique. Y a-t-il d'autres endroits que tu recommanderais? Oui, le Parc national du Bic est un incontournable. C'est un endroit magnifique pour la randonnée et l'observation de la faune. Les paysages côtiers sont à couper le souffle. Ça semble idéal pour une journée en plein air. Et en parlant de plein air, est-ce qu'il y a des plages à Rimouski? Absolument. La plage de Lensau-Cocq est très populaire. C'est un endroit paisible pour se détendre, avec du sable fin et une vue magnifique. Idéal pour une journée ensoleillée. Super! J'adore les journées à la plage. Y a-t-il des endroits plus culturels à visiter? Oui, le musée régional de Rimouski est un excellent choix. Il offre un aperçu fascinant de l'histoire locale, de l'art et de la culture. C'est un moyen fantastique de mieux comprendre la région. J'aime toujours en apprendre davantage sur l'histoire locale lorsque je visite un nouvel endroit. Et pour la nourriture, y a-t-il des endroits incontournables à Rimouski? Bien sûr, il y a plusieurs restaurants incroyables. Le bistrot Lensau-Griffon est réputé pour sa cuisine délicieuse et son ambiance chaleureuse. Et si tu aimes les fruits de mer, tu seras comblé ici. Ça a l'air délicieux. J'ai entendu dire que Rimouski était également connu pour ses festivals. As-tu des recommandations à ce sujet? Oui, le Festival de l'Humour de l'Est du Québec est très populaire. C'est une célébration annuelle de l'humour qui attire des artistes de renom. C'est une excellente occasion de rire et de profiter de la scène artistique locale. Génial, j'adore les festivals d'humour. Merci pour toutes ces recommandations. Rimouski semble être une destination diversifiée. Je vais certainement planifier un voyage là-bas. De rien. Tu ne seras pas déçu. Rimouski a une atmosphère unique et offre une combinaison parfaite de nature, d'histoire et de culture. J'espère que tu passeras un moment incroyable là-bas. Merci beaucoup pour toutes ces informations détaillées. J'ai hâte de planifier mon voyage à Rimouski. En parlant de planification, quelle est la meilleure période de l'année pour visiter la ville? La période estivale, de juin à août, est généralement idéale. Les températures sont agréables et cela te permettra de profiter pleinement des activités de plein air, des plages et des festivals. Cependant, si tu aimes les paysages enneigés, l'hiver avec ces activités de sport d'hiver peut aussi être une option intéressante. C'est bon à savoir. J'aime l'idée de visiter pendant l'été pour profiter du plein air. En parlant de sport d'hiver, y a-t-il des stations de ski à proximité de Rimouski? Oui, le Mont-Commis est une station de ski populaire dans la région. Que tu sois amateur de ski alpin ou de planche à neige, tu trouveras des pistes adaptées à tous les niveaux. C'est une excellente option pour les amoureux de la neige. Parfait. J'adore l'idée de pouvoir profiter de la plage en été et des sports d'hiver en hiver, tout en explorant l'histoire et la culture de la région. En parlant de culture, y a-t-il des événements artistiques réguliers à Rimouski? Absolument, Rimouski a une scène artistique dynamique. En plus du festival de l'humour, il y a souvent des concerts, des expositions d'art et des représentations théâtrales. Le théâtre du Bic propose également des spectacles toute l'année. Cela semble être une destination vraiment complète. En ce qui concerne l'hébergement, y a-t-il des endroits que tu recommandes? Il y a une variété d'options d'hébergement à Rimouski, des hôtels aux auberges en passant par les locations de vacances. L'hôtel Rimouski est bien situé et offre un bon confort. Pour une expérience plus pittoresque, tu pourrais envisager une auberge près de la plage. Merci pour les suggestions d'hébergement. Cela me donne beaucoup à réfléchir en planifiant mon séjour. En parlant de planification, y a-t-il des activités familiales à Rimouski? Tout à fait, Rimouski est une destination familiale accueillante. Le parc Beau Séjour offre des airs de jeu pour les enfants, et le parc naturel et historique de l'Onondaga, un sous-marin transformé en musée, est une attraction unique qui plaît généralement aux familles. C'est génial d'avoir des options pour toute la famille. J'aime l'idée de pouvoir partager ces expériences avec mes proches. Merci encore pour toutes ces informations utiles. Pas de problème. Si tu as d'autres questions pendant que tu planifies ton voyage ou si tu veux des conseils sur des activités spécifiques, n'hésite pas à me demander. Je suis là pour t'aider à tirer le meilleur parti de ton séjour à Rimouski. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. J'ai hâte de découvrir tout ce que Rimouski a à offrir. À bientôt.